et à la création d'une application de suivi des crypto monnaies en riac donc pour la séance du jour nous allons aller créer la page consacrée à une crypto monnaie particulière donc comme vous voyez à l'écran lorsque je clique sur crypto pour avoir plus d'informations je me trouve avec une page vide donc c'est cette page là que nous allons construire de longtemps l'argent aujourd'hui donc sans plus tarder rendons nous sur notre éditeur de code une fois cet éditeur de code je vais définir les différents éléments pour pour le style donc pour ce faire j'aurai d'abord comme d'habitude un const use style que je vais importer que je vais utiliser depuis le le temps de l'importer fonctionne pas c'est pas grave nous allons l'importer de façon manuelle de façon automatique plus tard dans des gens fonctions fléchées fonctions fléchées ok dans la matérieure encore on l'importe tranquillement et on passe maintenant au deuxième et des demandes question à savoir l'utilisation justement de cette classe là donc on a use style qu'on nous venait vous écrier on nous l'emporte totalement et c'est bon alors nous nous menons sur la partie GSX maintenant pour la présentation donc nous allons déjà avoir deux grandes parties donc deux grandes parties à savoir le sidebar donc la page de côté ainsi que la page principale qui contient toutes les informations relatives aux chartes aux graphiques et compagnie donc qu'est-ce que nous allons faire nous avons besoin de des divs j'ai déjà un div là donc pas la peine d'effacer donc cette div là on va lui mettre une classe name de classe name donc j'ai classis.container un contenant et une autre div je trouve là avec une classe name que je viens de nommer sidebar donc classe name de point side sidebar sidebar donc ok donc comme le nom l'indique je lui ai contenu la sidebar également on aura droit à une autre une autre div non pas une autre div mais plutôt un composant et un composant que je vais nommer point info que nous n'avons pas créé mais que nous allons aller créer sans plus tarder au niveau de notre de notre dossier des composants donc juste ici dans le son jsx rfci je valide et là je mets coin info une fois que c'est validé je reviens au niveau de mon coin page pour l'importer il est importé et c'est point page là va recevoir coin pour pouvoir traiter les données on a point point ici donc point super il est temps de passer aux différents styles donc qu'est ce que nous avons bien fait au niveau des différents styles d'abord on va styliser la partie contenu donc pour ce faire on se rend au niveau de make style juste ici juste ici donc qu'est ce que j'ai fait je vais déjà mettre comme paramétri ok c'est bon donc qu'est ce que j'ai fait je display le tout flex pour dire que c'est juste pour dire que le moins est de façon flexible par défaut c'est aligné c'est aligné sur une ligne et ensuite lorsque le thème point break point point et dans m dit pour médium device pour dire lorsque je suis sur des devices plus petit donc sur des présentations par exemple sur des téléphones j'ai des j'ai j'ai je mets ça en flex direction colonne donc je mets le tout en colonne donc du haut vers le bas en quelque sorte et le tout doit être aligné au centre voilà ce que ça signifie simplement voilà ensuite j'ai le deuxième élément en question à savoir le le sidebar donc qu'est ce que on va pouvoir bien mettre au niveau du sidebar comment style parce qu'il y a deux grandes parties si vous vous souvenez il y a le sidebar ainsi que la partie principale là pour contenu le tout donc côté sidebar je lui mets déjà une ville de 30% donc 30% c'est à dire à défaut l'écran là j'en ai 100% le sidebar il s'est donné que c'est juste on a dit la petite fenêtre à côté le petit élément à côté va occuper 30% de toute la longueur de tout le volume de notre application par défaut ok une fois que on passe médium divers donc taille plus réduit on transforme le tout maintenant à 100% transforme le tout à 100% si ce n'est pas le cas c'est toujours pareil on parle du principe que celui là en fait il est commenté donc on a une 8 et 30% display flex donc pour pouvoir mieux manipuler les éléments on met le tout sous forme de colonnes on les enlignent on lui met une marge de 25 pixels et la bordure qui va séparer justement le sidebar ainsi que les graphiques seront en deux pixels solide gris voilà c'est un peu ce que ça signifie c'est un peu ce que ça signifie donc on peut d'auré déjà voir quelques aperçus même si ça serait pas assez assez intéressant voilà donc on le voit à l'écran lorsque je suis sur une présentation de cette sorte là vous voyez que coin coin info bien au centre par contre quand je passe ça vous verrez pas une grande différence si car j'ai pas tous les éléments en ma position mais lorsqu'on aura on aura plus de données vous verrez les différentes et différences plutôt les différences ok il est temps de rajouter des éléments et on va commencer par la partie sidebar non la partie sidebar pour ce faire qu'est ce que nous allons rajouter dans la partie sidebar nous sommes juste ici derrière l'image donc l'image qui correspond au comment dire au symbole de la crypto en question qu'il faut déjà rajouter pour commencer et après il ya toute une série de éléments mais évidemment donc comme image voilà à quoi ça peut bien ressembler on va aller chercher de l'image si le coin n'existe donc si l'image en question existe on lui balance en format large et si jamais il ya un nom ben on affiche si jamais plutôt à l'acte donc si l'image ne s'affiche pas on met à la place de l'image le nom de l'image la taille sera des deux pixels et comme style par défaut on a un margin bottom de 20 de 20 de 20 plutôt ok donc voyons ensemble déjà comment ça se présente avant de continuer et donc on va pas à pas à pas donc vous voyez déjà sur l'écran le symbole l'image qu'elle a bien affiché ainsi que l'espèce de lignes qui sépare de lignes qui sépare donc cette ligne a plutôt qui sépare bien le sidebar ainsi que les différents éléments donc je pense que là si on essaie de voilà donc c'est de ça qu'il s'agit donc lorsque j'ai suivi un format téléphone ou voilà je me trouve avec cette présentation cette présentation donc une info passe à un mot de colonne donc c'est de ça qu'il s'agit ok donc continuons continuons qu'est ce que on peut encore ajouter on a l'image en question mais il manque également d'autres informations telles que le nom tel que le nom par exemple de la crypto en question le nom ainsi que la description de la crypto que nous allons rajouter des suites donc comment non on a typographie il y a une valeur h3 comme je les disais tantôt en matériel lui a tout ce qui contient les typos en fait c'est une variante de la chaîne qui qui va du h1 jusqu'au h6 par exemple mais si j'ai une typographie de h3 et une classe même et dit que nous en ont créé et tout c'est donc j'importe pour la fille de matériel de la une fois qu'il importait il est également dû d'importer le le style en question pour que tout se passe au mieux dans le style en question c'est le heading il faut qu'on importe il y aura juste quelques propriétés supplémentaires pour le bon déroulé de notre mission donc moi ce qu'il faut le procès juste ici juste ici heading font weight balle margin button 20 et un font family basique de monster ad une fois qu'il est mis il est temps de passer maintenant à la description description la description donc côté description c'est les informations de base sur la crypto en question qu'il faut juste balancer donc ici également on a une typographie comme d'habitude qu'il faut mettre une typographie une variante de subtitle 1 donc comme sous titre et une place à description que nous allons créer et nous allons créer tout de suite dans la crée tout si doucement pour pouvoir bien styliser notre autre élément de question donc on se rend ici à la partie des styles et là je place ma description tranquillement description tranquillement donc une vie de 100% une forme familier et mon terad un padding de 25 un padding bottom de 15 et ainsi de suite texte à l'aime justify donc juste une série de questions donc le temps de rajouter ça et c'est bon voilà donc allons maintenant installé rien qu'un html par soeur pour mieux allier les choses ok comme je vous disais tantôt il est temps de passer au html par soeur donc à défaut lorsque vous avez une description elle sera pas affichée proprement elle sera pas bien et passé proprement bien et bien bien défini donc c'est qu'il faut faire il ya ce paquet là rien que html par soeur que vous pouvez installer ici je l'ai déjà installé mais vous de votre côté vous tapez npm install react html par soeur vous l'installer une fois qu'il est installé maintenant vous pouvez l'utiliser on va dire tranquillement donc déjà il faut que je l'importe ici il ne fonctionne pas alors l'importe manuellement donc j'ai une porte comment l'appel ça encore une porte rien que c'est même pas ça qui vient d'où qui vient de de rien qu'un html par soeur de rien qu'un html par soeur html par soeur juste là voilà donc c'est nickel c'est nickel c'est nickel c'est nickel donc allons voir alors comme résultat ce que ça peut bien donner ok pour l'instant on a une page vide on va savoir pourquoi on rafraîchit et on patiente juste le temps qu'il faut le temps qu'il faut ok je vous régiène juste le temps que tout se rafraîchisse et que ça marche à l'ordre donc des petits exemples qu'est-ce que je fais bien on repatiente on passe en dollars juste ici supposons que je prenne je prenne par exemple du sdt ok j'ai les informations de base à savoir l'éther etc etc donc pour l'instant tout est ok allons on va revoir quelques éléments concernant le html par soeur donc ici qu'est-ce que je fais ici j'ai mis je prends la description mais que je split avec des points mais avant ça j'ai mis en 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 pour anglais voilà pour anglais maintenant évidemment de votre côté maintenant de choisir la langue qui vous intéresse le plus voilà on a la possibilité de le changer simplement ok il est temps de boucler c'est parti concernant le sidebar en rajoutant trois autres informations supplémentaires tels que par exemple le prix actuel de la crypto monnaie ainsi que la market cap donc la valorisation de la crypto ces dernières 24 heures donc je fais sans plus tarder sans plus tarder au niveau de notre notre application donc qu'est ce qu'on va rajouter donc on va rajouter pour commencer d'avoir le rank avant ça étant donné que ces trois informations nous allons tous les regrouper dans une diva unique dans une diva unique et ensuite y aller donc juste là j'ai dit la cette diva qui aura une classe n'aimant de classe n'aimant de quoi de classe la 6e point marquette marquette donc donner du marché marquette data donc dans cette diva maintenant on peut avoir les trois informations de base que nous voulons afficher la première information va concerner le rente donc dans ce vent là qu'est ce qu'on va mettre simplement le maître un span justement et dans ce temps qu'est ce qu'on aura on va d'abord le disque les flex compas défaut maintenant l'intérêt de ces spas maintenant on aura deux typos à la première typographie plutôt sympa ou juste le montrant qui sera affiché ainsi que deuxième type organe deuxième type et cette type au ménage aura droit à l'appel ça a pour afficher maintenant le nom la question dont on a déjà nommé au vif pour moi qu'il faut importer la fonction qu'on a défini qui permet justement de séparer de grands nommés en mettant des points pour montrer vraiment que pour faciliter la lecture dans l'île n'importe et tranquillement et je vais maintenant pour la typo que j'aime ouverte donc la balise typo donc typographie et là normalement il ne va pas avoir de problème au niveau de la typo oui il faut bien évidemment on va les fermer pour ne pas avoir des soucis donc le span fermé juste là et maintenant c'est parfait donc le span fermé le premier élément est dans la place le premier élément est dans la place donc je vais déjà market data mettre le style de la market data pour ne pas oublier pour ne pas oublier donc market data en quoi elle va pouvoir bien ressembler cette market data j'arrive donc market data juste ici ok donc rien de nouveau contenant le market data c'est juste pour s'y aller entre quand on passe d'écran large à écran plus réduit qu'est ce qu'on fait simplement donc déjà à l'une self stat pas d'une 25 par une top 10 etc etc maintenant lorsqu'on passe à un écran réduit donc mais les médiums device médium device un display flex donc on se permet maintenant de réagencer le tout de façon différente ici on n'aura jusqu'à trois trois éléments tout simplement c'est trois couches et là ces trois éléments la signification de la fière le médium d'hiver si elle est ce monde y va et puis à extra light il va lorsqu'on est sur des écrans extrêmement large comment on va présenter ça et lorsqu'on est sur des écrans plus petit comment représenter ainsi que des écrans moins et de façon tant donné que c'est pas terminé dès que ça sera terminé vous verrez toutes les subtilités et toutes les différences donc ça c'est le premier élément qu'on a balancé dans le span on a également les deux autres informations que nous voulons est display donc la deuxième information ça concerne surtout le current price donc le prix courant de la crypto en question le prix courant de la crypto en question que nous allons développer bien évidemment encore dans un autre span ok et le voilà qui a enveloppé ici donc lui aussi c'est la display flex par défaut et de mots que l'on passe c'est parce qu'il faut que je change ça je pense que c'est bon françois l'anglais que c'est ça change ensuite une dixième typo qui va permettre seulement de d'afficher de de nombre donc on va les récupérer que c'est cette fonction là que c'est ça signifie si le coin n'existe donc un point d'interrogation on s'en va dans le market data current price on va récupérer le prix ici on balance de temps lowercase donc on format comme il faut et ensuite on les affiche simplement voilà ce que ça signifie donc ici heading comme style est déjà importé donc il n'y a pas de souci pas de souci donc on peut passer maintenant à la dernière information concernant la market cap donc la valorisation de la crypto monnaie en question donc pour se faire la valorisation de la crypto monnaie en question ça sera bien évidemment aussi égale à un span et aussi similaire non espandis le flèche à internet typographie qui va afficher marquette à une deuxième typo maintenant qui va afficher bien évidemment la maternelle cap en question et comme on a fait c'est marqué cap donc déjà la tension l'homme arrive comment pour pouvoir bien formater le tout séparer tout par des virgules pour qu'on n'est pas que le nom soit c'est visible ensuite on s'en va récupérer et le point s'il existe bien évidemment donc un point d'interrogation on récupère en fonction de la currency on balance le tout en lowercase en formant le tout on sépare avec un slice et on affiche le petit m parce que ça sera en millions bien évidemment ou en milliards si vous voulez et les toutes les jours et tous les jours et c'est ainsi que notre élément est bien affiché donc allons voir quoi ça ressemble pour que vous soyez plus conquis donc c'est ainsi que les affiches le temps de rafraîchir ok le temps de rafraîchir le temps de rafraîchir ok je suis là actuellement suis un élément suffisant que je vais prendre plutôt le bnb d'accord le bnb donc passant le temps que il s'en va récupérer la crypto en question parce que là il ne l'affiché rien n'affiché dans le temps que ça récupère ça réfléchit je vous le trouve ok pour prévenir c'est qu'à la ou lorsqu'on clique dessus on a un petit temps de latence nous allons compacter lui donc viser interface et il est créé en ce mettre un petit élément pour faire attendre l'utilisateur donc on se fait en serrant sur notre crypto notre application des crypto une fois dessus juste ici juste ici je lui met cette information là donc donc ça c'est là juste une condition basique donc il faut le coin n'existe pas ou alors ne pas afficher simplement donc si le coin n'est pas présent en du temps simplement un linear progress que j'importe linéa progresse et je lui mets un style background 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 brak grad gold gold bon je pense que ça va des temps de fermer notre élément que c'est bon donc ce fermer présentement on peut maintenant avoir quelque chose de correct ok allons voir le résultat normalement qui doit être affiché le résultat est présent et voilà ce qu'on a donc ici on parle du principe qu'on est su d'une page plutôt correct et voici comment le header s'affiche donc c'est ces trois informations que nous avons rajouté dernièrement à savoir le rank le current price ainsi que la marque 4 de la type en question je vais essayer de repartir d'ici supposant que je prenne par exemple cette crypto donc début vous avez vu un peu l'espèce de l'odeur qui s'affichait donc c'est ce que nous avons rajouté donc on a l'image le nom ainsi que l'information donc supposant que j'essaie de manipuler un peu que je passe de deux grands plutôt là on est sûr pas dit c'est du de pas du small device mais plutôt du médium donc c'est du médium vous voyez bien que nous avons cette présentation là et lorsque je passe sur le extra large donc du small plutôt je je passe de là à la la comme ça donc tout ça pour dit que la partie responsable 10 ans et responsif est bien respecté donc on peut également je vais avec là je passe à on a dit extra large plus tôt et vous voyez comment éventuellement le tout peut être affiché donc c'est un peu ça et ça marque enfin à cette partie merci d'avoir suivi si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout si vous n'aime pas abonner merci de le faire de liker et de partager la vidéo et on se retrouve pour une dernière vidéo pour clore cette application de suivi du crypto monnaie donc dans cette dernière partie nous avons construit ensemble toute la partie historique dont les graphiques que nous allons voir ici ainsi que quelques informations et détails juste en dessous donc rendez vous pour la prochaine vidéo à plus merci